bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je voulais parler de jinro la brigade des loups film sorti en 1999 en france et en 1998 au japon réalisé par hirou yuki okiyua et scénarisé par mamoru hoshi alors ce film a été produit par les studios de production ig qui est assez connu dans le monde de l'animation ils ont fait des trucs vraiment sympa alors de quoi parle ce film alors ce film en fait se passe dans une réalité parallèle à la nôtre c'est à dire que les nazis ont gagné la guerre et ont envahi le japon et suite à ça des tensions sont arrivées après la guerre entre le peuple et le ce qu'on appelle les politiciens et ainsi de suite les policiers n'ont pas réussi à tout régler et donc ils ont créé une sorte de brigade une brigade qui est là pour mettre plus d'ordre et pourrait polluer la police les polices qui ont une sorte de barmure avec des yeux rouges et un gros un gros un gros fusil et plein de enfin c'est pas un fusil de nitraillette quoi avec plein de plein de balles et cela pour faire régner l'ordre quand ça se déroule mal quoi et donc notre héros fait partie de cette brigade il se bat contre une sorte de partie la secte qui veut renverser le gouvernement je m'arrête ici pour le scénario c'est pour éviter de vous spoiler ce serait vraiment dommage de vous spoiler le film alors moi j'ai voulu parler de ce film pour plusieurs raisons déjà l'animation est vraiment excellente c'est une animation qui est complètement différente de ce qu'on peut voir habituellement sur les studios japonais mais ça rend vraiment bien il ya d'autres films aussi qui valent le détour comme ça comme perfect blue je sais plus qu'il y a d'autres mais c'est des films qui sont vraiment sympa donc le scénario est vraiment bien ficelé vraiment bien fait bien réalisé et le il monte en puissance au fur et à mesure et on comprend vraiment le tout pour le tout vers la fin et j'ai trouvé ça excellent donc film que j'ai trouvé vraiment sympa bon alors par contre faut passer dans un film d'action il ya quelques scènes d'action début quelques scènes d'action milieu et vraiment vers la fin et des scènes d'action le reste est un peu plat posé ça discute c'est le seul bémol que je donnerai au film où ils mettent les c'est comme un si vous jouiez aux échecs aux dames vous placez vos pions un peu partout et surtout aux échecs qui vous passez vos pions et après tout se déroule dans la dernière demi heure quoi mais le film est vraiment bien réalisé le héros est assez charismatique les armures sont vraiment excellentes vraiment vraiment bien foutu enfin c'est un film qui se laisse vraiment très bien regarder le film dure deux heures presque deux heures à peu près moi j'ai passé un très bon moment à le revoir donc oui si vous n'avez jamais vu gynro je vous conseille c'est un film très intéressant à voir j'ai vu que sur netflix il y avait une version film qui est sorti chez eux je n'ai pas eu tout vu je vais essayer de me la faire comme je l'ai bien en tête la gynro je me suis refait pour la vidéo je vais essayer de me la faire puis après je ferai une petite comparaison des deux voire si ça a le coup de voir l'un ou l'autre ou de voir les deux donc sur ce je vous dis à très vite sur la chaîne salut